... Monde imaginaire, fantasmagorie, illusion... Les expressions manquent pour qualifier la fuite en avant dans laquelle se sont engagés les réfugiés de Sigmaringen et surtout leur gouvernement. Alors qu'autour d'eux, l'Allemagne réduite en cendres, que le chaos les encercle, imperturbable, celui-ci gère, décrète, décide, arbitre et organise même pour le petit peuple oisif jeux et divertissements. C'est un panier de crabe, c'est vraiment le panier de crabe qui a été décrit par Céline. C'est un observateur aigu de ce qui se passe. Le récit qu'il fait domine l'épisode de Sigmaringen. J'ai même envie de dire que s'il n'y avait pas eu l'oeuvre de Céline, bon, d'un château, l'autre, et Nord, il n'y aurait pas eu de Sigmaringen dans la conscience collective. Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simula ? Ah, pour la question très simple, qu'à Paris on ne demandait qu'à m'assassiner, moi je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci et cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier. Je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas ? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Nous on a l'image de l'écrivain, de cet écrivain halluciné, d'écrivain Sigmaringen, du collabo, disons les choses comme elles sont. C'était aussi un médecin qui a laissé une image extrêmement positive à l'époque. D'ailleurs en lisant le livre, on se rend compte que c'est peut-être la seule chose qui est totalement crédible dans son récit, c'est qu'il va s'occuper des fils de miliciens ou des allemands, enfin peu importe. Il va jouer son rôle de médecin, il va même soigner les gens du château. Je me souviens évidemment de Céline, c'est évident, c'était le personnage pour moi principal. Je vous ai dit d'ailleurs, je me souviens de ses yeux, comme il y a des ouvriers dont les yeux sont attaqués par l'acide, je ne sais plus, les typographes, il avait ses yeux brûlés par l'acide, mais en même temps, je vous l'ai également très doux, presque tendre. C'est étonnant d'ailleurs. Il s'est vu à part là qu'il avait un côté humanité en lui qui était extraordinaire, et quand on était son malade, son patient, on se sentait très à l'aise avec lui. Je suis quand même 13 ans, j'ai pas dit, j'avais pas encore une éleve, où la vie est-éographique à la Sigmaine, je me suis allé dans le Rathaus. J'ai eu dans le france, je suis allé dans le hotel Léven, avec un ami, avec son mari, la chambre de la chambre de la Wirtin de l'Hotel Léven. Et donc, j'ai eu beaucoup de temps dans le hotel. Et nous étions souvent avec Céline. Et nous avons eu un élevé. Nous avons eu une petite petite pistole. Nous avons eu 9 mm de Munition et non pas 6 mm. Nous avons eu une élevement 9 mm de l'air. Et puis, j'ai eu un petit peu de mon frère Gerhard. ... Céline, je voudrais vous poser une question. Pourquoi avez-vous fait paraître ce nouveau livre d'un château l'autre? en faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les français puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Cimarienne c'est un moment de l'histoire de France qu'on veuille ou non il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France ça existait et un jour on en parlera dans les écoles Parmi tout ce petit monde d'émigrés